Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Celle-ci qui nous présente l'argent, l'argent en main. On attend quoi? On attend l'argent. On attend l'arrivée de... Attendez une minute. Sur l'argent, vous voulez me dire quoi? Argent en main. Hésitation. Hésitation à quoi? Continuons à donner, à prendre, hésitation en lien avec l'argent. Allons-y avec la carte qui nous parle de quoi. On attend l'arrivée de... De qui? De quoi? Continuons. On verra bien. Il y a une certaine crainte ici. Une peur à dépasser. On verra bien. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi. On attend. On est de quel côté? Du côté du public? Est-ce qu'on attend l'arrivée de... Est-ce qu'on attend une somme d'argent? Bon, il y a bien des questions. Allons-y avec une carte mot. On verra bien. Et si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur cette carte, vous voulez me dire quoi? Se vanter. Se vanter. Il y a une fierté ici. Avec se vanter. Une personne qui se vante peut être fière de... d'avoir accompli quelque chose. Se vanter de... Se vanter. On attend l'arrivée. Allons-y. Continuons. Ici, avec la carte du super-héros, il y a une peur à dépasser. Ça demande de faire preuve de courage. Continuons. Le début. Le début de quoi? On nous présente un père. Début. Père, ici. Père, c'est un homme en situation d'autorité. Un homme, ici. Un homme qui quoi? Père apparence. Qui prend soin de son apparence. Ou qui protège les apparences. Mais ici, on a le mot « las ». On commence à être tanné de protéger des apparences. Donc ici, le début de... Est-ce qu'on va dépasser une peur? C'est la carte du super-héros. Le début du courage. Le début de... Père, apparence, l'as et se conformer à la joie. Se conformer, joie et rire. Donc ici, on dirait qu'on me présente un homme qui est tanné de protéger des apparences. Apparence, l'as. Se conformer, joie et rire. Hésitation, avec l'argent en main. Qu'est-ce que ça vous dit? Se vanter. On attend l'arrivée de... Es-tu la personne attendue? Se vanter. Vous voulez me dire quoi, ici? On attend avant de se vanter de quelque chose. Parce qu'on n'a pas encore atteint un objectif. Ça demande ici de faire preuve de courage. Donc, on attend avant de se vanter de notre réussite. On n'a pas encore réussi quelque chose. On n'est pas rendu encore. Et hésitation en lien avec l'argent. Allons explorer ces deux cartes. C'est une question d'argent. Et on doute. On se pose des questions. Vous voulez me dire quoi? Argent sur argent. On parle réellement d'argent. Qu'est-ce que ça vous dit? Là, ça me surprend honnêtement. On parle réellement d'argent. Donner ou prendre? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Regardez les cartes. Argent en main. On hésite à prendre ou à donner. Argent inattendu. Hésitation. Qu'est-ce que ça vous dit? On a hésité avant d'accepter la somme d'argent? On a hésité? Est-ce qu'il y a eu une proposition? Bon, attendez. Donc là, ici, on nous parle d'un homme en situation d'autorité. Un père. Apparence. Lasse. Se conformer. Lasse de se conformer. Protéger les apparences. Donc là, ici, c'est un homme qui est appelé à quoi? Le début du courage, il a une peur à dépasser. Et par la suite, on a la joie et le rire. On pourrait avoir des ennuis ou on s'ennuie d'un enfant. On pourrait avoir des ennuis avec un enfant. Ennuis, enfant, sous pression, contrainte, forcée de. Forcée de quoi? De mentir. Voilà. Forcée de mentir. Un enfant, ici, pourrait être coupable de. Il y a quelque chose ici, là. Aversion et jeu. Un jeu de haine. Un enfant pourrait être coupable, responsable. Aversion, jeu. Un jeu de haine. Un jeu haineux. Là, on veut repousser. Un jeu. Bon. OK. Donc là, on dirait qu'on nous parle de la relation père-enfant. Bon. On hésite. On a hésité avant de prendre ou... Il y a hésitation en lien avec l'argent. C'est clair, clair. L'argent, deux mêmes cartes. On parle d'argent. Bon. Début. Donc, on le sait ici qu'un père est l'as de protéger, protéger, apparence, apparence. L'as de se conformer. Joie, rire. On veut aller vers quoi? Vers la joie. On n'est pas nés ici. Ennui avec un enfant. Ennui avec un enfant. Forcer. Être forcé, sous contrainte. Forcer de mentir. Ennui. Comme on pourrait dire que c'est un père qui s'ennuie de son enfant ou de ses enfants. Il est sous pression. Il est forcé de mentir. Il se sent coupable. Il regrette. Un jeu. Aversion. Jeu. Ici, on veut sortir d'un jeu. Aversion. C'est une carte qui nous parle de dégoût, de haine. On veut rejeter un jeu. On veut sortir possiblement d'un jeu. Donc, il pourrait avoir, on pourrait me présenter un père qui s'ennuie de son enfant ou de ses enfants, qui s'est senti forcé, sous pression, de leur mentir ou de mentir à l'enfant. Donc, à vous de voir, là, pour l'enfant, s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, à vous de voir. Donc, il se sent coupable. Donc, ici, on nous présente, comme on pourrait aussi nous dire qu'on a des ennuis avec un enfant, on a été obligé, on s'est senti forcé de mentir, peut-être aussi pour protéger un enfant. Il peut y avoir deux histoires, là, ici. Il y a une histoire d'un jeu, un jeu que l'on veut repousser, on ne veut plus jouer à ce jeu, protéger des apparences. Lasse, on est fatigué, là. Donc, il y a quelqu'un, c'est un père, qui, d'après moi, est rendu à faire preuve de courage. Ça lui demande du courage pour dépasser sa peur. Donc, ici, on parle d'argent. Et on attend, on attend avant de se vanter de quelque chose. Donc, on n'a pas réussi encore. Hésitation avec l'argent. Vous voulez me dire quoi? Hésitation avec l'argent. Je pense que je vais y aller avec une carte jaune, parce que le jaune m'attire. Ici. Deux cartes pareilles, deux cartes similaires. C'est spécial, quand même, des jeux différents, là. On parle d'argent. C'est la première fois que ça m'arrive, les deux cartes comme ça, ensemble. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Hésitation. Il y a peut-être deux propositions aussi. Il y a peut-être deux propositions. Et là, on doute, on hésite, on a peut-être une décision à prendre. Deux propositions. Bon, ici, on nous présente l'homme. L'homme, le professionnel. Un homme, un professionnel. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un homme d'affaires. Un homme, un homme charmant, un homme séduisant. Être en relation avec, créer une relation avec cet homme. Un homme qui, qui quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qui établit le contact, la relation. Vous voulez me dire quoi? Être en relation avec cet homme. Hésitation avec l'argent. L'argent en main. On dirait qu'on me parle de deux propositions. Continuons. Allons-y avec une autre carte pour mieux comprendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On parle d'argent. De relation à l'argent. Relation. Cet homme joue un rôle important. Un homme qui peut porter l'uniforme. Un professionnel. Il y a une relation. La maison. La maison peut représenter une recherche de stabilité, de sécurité. Comme on peut aussi me présenter le foyer. La maison. Vous voulez me dire quoi avec la maison? Avec l'argent. Il faut se rappeler, l'argent en main. Qu'est-ce que vous voulez me dire? L'enfant qui revient. L'homme, l'enfant. L'homme et l'enfant. L'enfant qui revient. Maison. Peut-être ici qu'on fait une... Attendez. L'enfant. Un nouveau travail. L'enfant. Un nouveau travail. Nouveau travail. Qui rapporte beaucoup d'argent. Un nouveau travail. Qui rapporte beaucoup d'argent. Donc là, c'est un autre message ou quoi? Il y a deux propositions. Nouveau travail. Ici, la maison peut me parler de stabilité. Relation de travail. Relation de travail. Nouveau travail. Ici, gagner beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent. Donc là, ici, on me parle de deux propositions. Donc, il y a un homme ici qui aurait une décision à prendre. Il y a deux propositions. Gagner beaucoup d'argent. Nouveau travail. C'est tout jeune. Maison. Donc ici, on peut penser aussi. Hésitation. Pourquoi hésitation? Bien, on a un choix à faire entre deux propositions. C'est en lien avec un nouveau travail. Gagner beaucoup d'argent. C'est un professionnel. Une personne qui porte l'uniforme. On parle de quoi? De nouveau travail. Oui. Relation de travail. Maison. Recherche de stabilité. On dirait ici que ce n'est pas les propositions qui manquent. Mais cet homme a une décision à prendre. Là, c'est ce que je vois. Ici, c'était un autre message qu'on a vu au tout début. Un père qui est l'as de protéger les apparences. Là, on a vu. Ici. L'as de se conformer. Il est rendu à faire preuve de courage. Il a pu avoir un ennui. Des ennuis avec un enfant. Forcé de mentir. On regrette. On se sent coupable. On veut s'éloigner d'un jeu. Repousser. Repousser. Un jeu haineux. Un jeu. On n'aime pas ce jeu. Il veut se retirer du jeu. Comme on peut aussi nous présenter un père qui a une décision à prendre. Début. Ça lui demande de faire preuve de courage. Dépasser une peur. C'est pour cette zone. Il s'ennuie. Il s'ennuie de son ou de ses enfants. Il s'est senti forcé de mentir. Il regrette. Il se sent coupable. Aversion pour un jeu. Donc, on ne veut plus. Il ne veut plus faire partie d'un sale jeu. Donc, ici. Ici, bien. On nous présente un homme qui a une belle proposition de travail. Qui a un choix à faire. Deux propositions. Nouveau travail. Relation de travail. Gagner beaucoup d'argent. Stabilité. Maison. Foyer. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Hésitation. Donc, il aurait un choix à faire. Il réfléchit. Il pense. Il a une décision à prendre concernant le travail. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Donc, ici. On est rendu à peser les pour, les contre. Les avantages. Les désavantages. Cet homme est rendu là. Nouvelle maison. On peut penser à des... On peut... Il peut penser à quoi? L'achat d'une nouvelle maison. Nouveau, nouveau. Nouveau travail. Nouvelle maison. On peut penser aussi à avoir un enfant. Il y a plusieurs questionnements ici. C'est un homme qui réfléchit. Qui est dans ses pensées. Hésitation sur la maison. Pas sur la maison. Malgré qu'on pourrait hésiter à s'acheter une maison. Hésitation. L'argent. Vous voulez me dire quoi? Encore. On dirait qu'on me parle de deux propositions. Ça revient dans mon esprit. On hésite entre deux propositions. Donc, communication. On communique. On s'écrit. Hésitation. On a besoin d'en parler. De discuter. Probablement pour clarifier nos pensées. On discute. On communique. Parce qu'on aurait une décision. Il aurait une décision à prendre. C'est ce que je vois. Donc, se vanter, ici. On attend avant de se vanter. Parce qu'on n'est pas encore rendu. On n'a pas encore atteint un objectif. C'est peut-être un autre message. Peut-être qu'il fait partie aussi de... Ce que je vous ai présenté. On attend avant de se vanter. Bon. Ici, on nous parle de soutien. Soutien. Donc, il y a une personne. C'est très masculin comme énergie. Très, très masculin. Un père. Début. Faire preuve de courage. Ici, se vanter. On n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore atteint notre objectif. Mais il y a beaucoup de soutien. Il y a un travail d'équipe. On est soutenu par des amis. On est soutenu ici. Pour se libérer, libérer d'un passé toxique. Il y a quelque chose de malsain avec le karma. Tourner une page à un passé. Histoire toxique. Donc, là, ici, on est rendu où? La carte du karma, c'est la carte du jugement. C'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. La carte qui nous parle aussi d'une libération. On opère des changements importants. Ça peut entraîner un changement de vie. Des grands changements. On se libère d'un passé. On se libère d'une histoire malsaine, toxique. Ça me fait penser à cette série de mots qu'on a rencontrés au début. Coupable. On se sent coupable. On doit mentir. Forcer de mentir. On le voit bien qu'il y a quelque chose de malsain. Pour cacher, on se sent forcé de mentir. On regrette. On se sent coupable. On le voit bien qu'il y a un désaccord entre la tête, le cœur et le corps. Il y a quelque chose de malsain ici. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train, on dirait, de se libérer et qui reçoit du soutien. Se libérer d'une histoire ou d'un passé malsain. Cette personne reçoit du soutien. Oui, il y a quelqu'un ici. Ici, la reine de la beauté. Se libérer d'un contrôle, d'une manipulation. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de se libérer. Là, c'est féminin. Très féminin. Se libérer d'un contrôle. On n'est plus le pantin ou la marionnette d'une certaine femme ici. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Oui, il y a une femme ici qui gère. Il y a beaucoup de contacts. Oui, ça peut être une brunette. Donc, à vous de voir. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Ici, la reine de la beauté. Se libérer du contrôle, de l'emprise d'une autre femme. Une femme qui a beaucoup de contacts. Qui fait partie peut-être d'un réseau. Donc, il y a quelqu'un ici qui va prendre son envol. Qui va couper les cordes. Qui ne veut plus être sa marionnette. Qui va se libérer de l'emprise. Qui va mettre fin au contrôle exercé. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Se libérer de l'emprise. Là ici, en cette zone, c'est très féminin comme énergie. La fin d'une emprise. La fin d'un contrôle. Il y a un homme ici qui semble être à distance. Un homme de cœur. Un homme qui se présente. Un homme de cœur. Un homme de cœur. Un homme qui fait preuve de discernement. C'est un homme honnête. Avec la carte du cœur ici, c'est un homme honnête. Il est loin. Donc ici, il y a une femme. La reine de la beauté. Qui ferme une porte. Qui prend son envol. Qui se libère d'une emprise. D'une femme ici. Oui, on met fin ici. On se libère. C'est quelqu'un qui veut être libre. Il ne veut pas être manipulé. Être la marionnette de... Il y a une femme ici. Qui a beaucoup de contacts. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ici, il y a un homme honnête. Ici, je le ressens comme une femme qui se libère d'un contrôle d'une autre femme. Celle-ci se reconnaît. Se libère. Sors de l'ombre. Ose être. Elle se libère. D'un contrôle d'une femme, d'une autre femme. Et ici, on me présente un homme à distance qui, lui, est honnête. L'amour pur. Un homme mature. D'un certain âge. Un homme d'expérience. Il est honnête, celui-là. Je vais demander une carte sur cette brunette. Une femme de société. Une femme qui a beaucoup de contacts. Il pourrait aussi en avoir deux. Deux femmes. Je vais demander une carte ici. Ici, celle-ci, la reine de beauté, reprend le contrôle de sa vie et se dégage de l'emprise. Coupe les ficelles. Elle prend son envol. Elle se libère. C'est clair. Se libère d'un contrôle exercé. On dirait qu'il y a deux femmes. Un contrôle exercé sur elle. Je vais demander une carte sur celle-ci. La femme de société. Et sur la brunette. Bon, ici, la brunette, on nous parle de transformation. C'est le papillon. Et ici, l'autre femme, cœur brisé, séparation. Donc, oui, elle vit une séparation. Deux cartes qui me parlent de transformation. Sur la brunette, on me présente quoi? Le papillon représente la transformation. Aussi, la guérison émotionnelle. La guérison de l'enfant intérieur. La guérison émotionnelle. Donc, ici, il y a une brunette qui est sur la voie de sa guérison. Ici, il y a une femme. Je pense qu'il y a deux femmes. Oui. Ici, cette femme qui a beaucoup de contacts, a le cœur brisé, est en train de vivre une séparation. Des changements au sein d'une relation. Il faut se rappeler que c'est en lien avec ces cartes-là. On n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore atteint notre objectif. Il y a du soutien. On est en train de se libérer de quoi? De quelque chose de toxique. Un passé toxique. Il y en a une ici qui s'est libérée, qui a brisé ses chaînes, qui a coupé les cordes de l'emprise, qui ne veut pas être la marionnette. Qui ne veut pas être contrôlée. Qui ne veut pas être ta marionnette, qui veut être libre. Celle-ci a pris son envol. Elle est libre. Ici, femme, cœur brisé, qui est en train de vivre une séparation. Et celle-ci, la brunette, est en train de vivre une guérison émotionnelle. C'est un grand ménage qui est en train de s'actualiser. On est en train de tourner la page à un passé. Ici, il y a un homme de cœur. Lui, il est à distance. Lui, il semble être bien. Il semble être dégagé, cet homme. Je ne ressens pas... Je le ressens libre, lui. C'est un homme de cœur. Il est à distance. Il s'est éloigné de... Cet homme s'est éloigné de ce qui est toxique. Il s'est éloigné. Il a pris une distance. C'est un homme honnête. Donc, lui, c'est ça. Il s'est éloigné de ce qui était malsain. Parce qu'il est honnête. Il ne voulait pas jouer dans quoi. Là, à vous de voir ce que représente cette carte du karma pour vous. Il ne voulait pas être mêlé à une histoire... Une histoire de... Donc, il s'est éloigné, lui. Une histoire toxique. Donc, à vous de voir ce qui est toxique pour vous. Donc, il y a des changements, ici. On est en train, là, de... De fermer des portes. Fermer des dossiers. Fermer la porte à un passé. En même temps, le karma, c'est la carte, aussi, qui nous parle de quoi? De la révélation des faits. Révélation de ce qui est dans la réalité. Les faits. Et c'est ça, on dirait, qui est en train de permettre d'aider le changement. De s'opérer parce que l'on a accès aux faits. Donc, il y a du soutien, ici. On reçoit du soutien pour se libérer. Hum? D'une emprise. D'une emprise. Là, c'est ce que je vois. C'est l'énergie que je rencontre. J'ai rencontré plusieurs personnes. Allons-y, maintenant, avec une carte, un message de l'univers. On s'en va vers une guérison, là, tranquillement. Une guérison qui entraîne aussi quoi? Pour elle, pour cette femme, bien, ça entraîne une séparation. Hum? Se libérer d'un passé. Oui, ça peut entraîner des changements au sein de relations. Malsaine. Je cultive en moi, maintenant, l'humilité, sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la paix et la simplicité de mon âme, maintenant. Hum? On est en train de se libérer. Pour être en paix à l'intérieur de soi. Pour être en paix et en accord. Parce qu'ici, on a bien vu aussi qu'il y avait un père qui était en désaccord. Hum? Forcée de mentir. On se sent coupable. Imaginez, là, quand vous êtes forcée de mentir parce que vous participez à un jeu, vous êtes impliquée dans un jeu malsain, toxique, et on est forcée de mentir à notre enfant, à nos enfants. Vous imaginez, à l'intérieur de soi, ce qu'une personne peut vivre. Forcée de mentir. Ah, quelle merde! Ah bon. En tout cas, de toute façon, de toute façon, on est sur la voie de la libération. On est sur la voie de la libération. Et en dessous, ici, j'ai rencontré aussi un homme qui recevait un homme, ici, qui a deux propositions, qui a un choix à faire. Gagner beaucoup d'argent, c'est en lien avec un emploi, un travail, deux propositions. Lui, il a un choix à faire. Il discute en ce moment. Il communique. Hum? Il se met au clair. Il pèse les pours, les contres. Il hésite. Quelle proposition accepter? Quel travail choisir? Bon, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Hum? C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai un peu plus tard pour une prochaine guidance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada